La SN Sosuko, société sucrière de la Comoe, revient de loin. Il y a quelques années, on a frôlé le pire ici. L'entreprise était au bord de la banqueroute. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à subir les affres de la crise économique mondiale de la fin des années 2000. Voyant donc les grandes sociétés ou industries fonctionner au ralenti, voire fermer les unes après les autres, l'État burkinabé décide de sauver les meubles. Sa trouvaille, le Bermen, bureau de restructuration et de mise à niveau. Si donc, aujourd'hui, les broyeuses de la SN Sosuko et de bien d'autres sociétés alors en difficulté ont recommencé à tourner à plein régime, elles le doivent à l'action du Bermen. Partie ouest de Burkina Faso Ici est implantée depuis 2007, Daphany S.A. Une entreprise de transformation des produits tropicaux, notamment les fruits. Une usine de référence pour le pays, voire pour l'avenir. Elle constitue le premier marché d'écoulement des fruits et est un grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes de la localité. Mais deux ans seulement après son ouverture, l'entreprise va traverser le désert et les machines vont même arrêter de tourner en janvier 2010. L'espoir tant suscité par Daphany s'estompe. Dans son sillage, plusieurs autres sociétés vont subir le même sort. La crise économique mondiale est passée par là. Il faut chercher de l'aide et le plus vite possible pour redemarrer les activités au risque de voir disparaître les entreprises. Daphany a retrouvé son souffle grâce à l'état à travers le Béremène, le bureau de restructuration. C'est un bureau créé en mars 2008 et basé à Ouagadougou, la capitale. Le Béremène est l'interface opérationnelle du programme avec les entreprises. Né dans un contexte de crise économique et financière sur initiative du gouvernement, le bureau oriente principalement ses actions sur le renforcement des capacités des entreprises. L'objectif étant la recherche d'entreprises fortes et compétitives au plan national, régional et international. Pour ce faire, le bureau s'est doté d'une administration compétente avec des missions précises. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accepté que le ministère du Commerce crée ce bureau de restructuration et le loge au sein de la Chambre du Commerce. Nous l'avons accepté parce que nous considérons que c'est un moyen très puissant d'appuyer et d'accompagner les entreprises de façon à ce que tout au long de leur vie, elles puissent bénéficier des assistances nécessaires pour poursuivre leurs activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 pour relancer la vidéo ! Merci d'avoir regardé ! ... 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